...qui a 64 ans, elle est retraitée, elle habite à Aubert-Villiers, elle est franco-algérienne et Zina ne pratique pas de religion. En revanche, son mari est musulman pratiquant. Certains de ses enfants pratiquent la religion. Bref, vous l'aurez compris, chez elle, chacun fait ce qui lui plaît. Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir, chère madame. Alors, voilà, elle l'a dit très bien, Ashley, je m'appelle Zina. Je suis issue d'un couple mixte, franco-algérien. Mon papa était algérien, ma mère, ma maman étaient françaises. Et je suis très fière de mon prénom. Et je ne veux certainement pas en changer. Mes enfants s'appellent Mehdi, Riyad et Yanis. Et ils sont très fiers de porter ces prénoms. Ils sont aussi français que n'importe qui sur le territoire français. Et, pour la petite anecdote, ils respectent la France et surtout la République. Je vais poser ma question. C'est, d'ailleurs, je veux dire que dans cette banlieue, il y a des gens, des jeunesses, des jeunes, des vieux, qui ont des origines sociales et culturelles différentes et qui respectent la République et la France. Parce que la devise de la République, c'est quoi, monsieur Zemmour ? C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, ma question, j'y viens. Allez-y, je vous en prie. Je suis comme vous un peu, j'essaie de faire un petit peu tard. Vous avez raison, profitez-en. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Il est de l'avance. Laissez-le parler. Allez-y, allez-y. Comment allez-vous réussir, monsieur Zemmour, à rassembler les Français de toutes origines, sans provoquer la colère, la haine de l'autre ? Car être président de la République, c'est être président de tous les Français. J'espère que vous le savez. Ça ne m'a pas échappé. Vous voulez être président de la République ? Française. Française. Que bien vous en fasse, hein. Mais votre vision de la République, elle divise les Français, monsieur Zemmour, au lieu de la rassembler. Votre politique de la division, elle exclue plutôt qu'elle ne rassemble. Vous ne pouvez pas aimer la France et nier ce que nous sommes, nous. Une population plurielle, multiculturelle, c'est-à-dire une nation solidaire et humaniste, qui ne divise pas, qui ne stigmatise pas, et surtout, monsieur Zemmour, qui ne discrimine pas. Bien. Je veux que mes enfants vivent en français. Je veux donc adopter un prénom français. Mais monsieur Zemmour... Mais je continue ma démonstration. Attendez, il faut la laisser parler aussi. C'est un dialogue. Il a parlé longuement déjà. Monsieur Zemmour, je suis très bavarde, vous savez, je suis très très bavarde. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Permettez-moi de vous le dire. Et moi non plus, je n'étais pas d'accord avec vous. Et vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais moi, dites... Mais attendez. Moi, je m'appelle Zina. Ça ne se voit pas en plus sur mon visage, puisque je suis d'une... Bretonne. J'ai compris aussi. J'écoute, vous savez. D'origine bretonne et d'origine cabile. Et j'ai souvent l'habitude de dire que je suis moitié crêpe, bretonne, et moitié semoule, couscous. Voilà. Couscous, le plat préféré des Français. Voilà. Voilà. C'est tenu à le dire. Mais moi, si je m'appelle... Ce n'est pas parce que je m'appelle Zina que mon fils, mes trois enfants, j'ai trois fils, qui s'appellent Mehdi, Riyad et Yanis, ne respectent pas la France et ne respectent pas la République. Ce n'est pas le nom qui fait la personne, M. Zemmour. Attendez, madame, je n'ai pas d'islam. Vous savez, par exemple, puisque vous connaissez bien l'islam... Oui, absolument, ils n'ont pas respecté la loi. Je préfère le préciser, c'est important. Deuxièmement, je tiens à vous dire que quand quelqu'un se convertit à l'islam, il doit changer de prénom et adopter un prénom musulman. Comme quoi, vous voyez que le prénom n'a pas aucune importance. Maintenant, je continue sur la politique et la politique de rassemblement. La question, en effet, c'était, si vous permettez, c'était comment rassembler après avoir autant divisé. Là, c'est de la division. C'est de la division, M. Zemmour. Allez-y. On écoute Eric Zemmour. D'abord, sur la division et le rassemblement. La démocratie, c'est la division. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est le clivage. Vous voyez, j'ai discuté avec monsieur, on n'était pas d'accord. Pardon, excusez-moi. Monsieur, on n'était pas d'accord. C'est très bien. Ça s'appelle la démocratie. Et on était divisés l'un et l'autre. On ne choisira pas la même politique. On ne choisira pas le même candidat. On n'a pas la même vision de la France. Mais on est tous les deux Français. On débat. Avec vous, je débat. Exactement. Donc, il n'y a pas de division. La division, le clivage, c'est sain. Vous savez, quand jadis, quand il y avait des affrontements entre les gaullistes et les communistes, les affrontements étaient rudes. Ils étaient tous Français. Donc, vous revendiquez, vous assumez au fond cette division. Mais oui, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Et sinon, vous savez, à partir du moment où on pense tous la même chose, ça s'appelle la dictature. Et ça s'appelle le totalitarisme. On peut ne pas penser la même chose sans créer de la haine. Non, non, mais je ne crée aucune haine. Si, M. Zemmour, si, M. Zemmour, si, M. Zemmour. Si vous m'interrompez tout le temps, je ne peux plus parler. Un dialogue, Eric Zemmour. Justement, c'est un dialogue. On débat. Ce n'est pas un dialogue de madame. On débat. On débat. Donc, je continue. Maintenant, vous avez dit la France, c'est la banlieue, c'est une société très riche de ses jeunesses, etc. Vous savez que c'est quand même un des départements les plus violents de France. Vous savez que, si vous voulez, les gens, quand ils prennent le métro ou le RER pour aller en Seine-Saint-Denis, après 20 heures, ils ne le prennent plus. Les femmes ne le prennent plus. Vous savez que dans d'innombrables quartiers de Seine-Saint-Denis, une femme ne peut pas se mettre en jupe, se mettre en robe. Vous savez que ça, ne me faites pas l'amour. Vous savez, j'ai encore de la famille qui habite en Seine-Saint-Denis. M. Zemmour, j'ai travaillé pendant 40 ans, 2 ans. J'ai mis toutes les robes que je voulais. Oui, oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ceci vieille que ça ? Excusez-moi comme moi. Par ailleurs, vous avez dit... Mais venez, je vous invite à faire un tour de mon quartier. Mais je vous assure que vraiment... Non, non, mais je vous assure, je vous invite à venir dans mon quartier, dans ma ville qui s'appelle Aubervilliers, et que vous allez voir. La Seine-Saint-Denis, vous savez qu'on ne sait même pas combien il y a de clandestins. Même le Sénat ne sait pas quand il doit faire un rapport. Il ne sait même pas combien il y a d'agressions. Les policiers sont débordés. Est-ce que vous savez que c'est en Seine-Saint-Denis, entre autres, que les policiers se font agresser partout, que les médecins se font agresser partout, que les pompiers se font agresser partout, dans d'innombrables zones ? Ne venez pas me donner la Seine-Saint-Denis en exemple de vivre ensemble. Deuxièmement, vous parlez de société multiculturelle. Je suis contre la société multiculturelle. Je suis pour la société multi-ethnique, mais la société multiculturelle, ça veut dire la guerre. Et ça veut dire la guerre des civilisations. Et ça veut dire que c'est le plus nombreux qui gagnent. En l'occurrence, l'islam. Parce que la démocratie... Pourquoi vous focalisez tout le temps sur l'islam ? C'est pas possible. Cher madame, d'abord... Il n'y a pas que des musulmans en Seine-Saint-Denis, et moi je connais des musulmans qui sont hyper tolérants et qui vont à l'église et qui vont à la mosquée et qui vont dans les synagogues. Et ce ne sont pas des territoires comme vous le... Moi je prends le métro à 22h, 23h, je ne me fais pas agresser. Alors évidemment je suis prudente, mais il n'y a pas que dans mon quartier, mais il n'y a pas qu'à Aubervilliers. La délinquance, elle est partout en France. Je laisse juger les gens. Elle est partout en France la délinquance. Oui, vous avez raison, elle est partout en France. Il n'y a pas des voyous que dans la Seine-Saint-Denis, mon sang. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous dites que c'est des territoires qui sont avec une criminalité, une délinquance extrême. Vous savez, tous les policiers me parlent quand ils vont en Seine-Saint-Denis, Mais vous connaissez tous les policiers de France et de Navarre ? Mais vous connaissez tous les policiers de Seine-Saint-Denis ? Je connais beaucoup de policiers. Mais moi je connais beaucoup de policiers en Seine-Saint-Denis qui sont très bien, mais j'en connais aussi qui ne sont pas très très bien et qui arrêtent parce qu'il a la couleur de peau de monsieur ? Non, madame. Parce qu'il a les cheveux Il les arrête parce que qui sont les délinquants ? Je veux dire, c'est une expérience, c'est tout. Écoutez, monsieur, j'habite en Seine-Saint-Denis. Après les autres, les pauvres, payent pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malhonnêtes, ils ne sont pas des voyous et ils payent pour les autres. Donc arrêtons de stigmatiser une population. Si, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, monsieur Zemmour. Pas du tout, madame. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Je suis là pour sauver la France et le peuple français de l'islam et de son remplacement. Mais arrêtez, monsieur Zemmour, avec l'islam. Madame, je dis ce que je veux, vous dites ce que vous voulez. Maintenant, ça suffit. Bon, le dialogue... Oh là là ! Ok. Oh là là ! Vous avez entendu, il m'a demandé de me taire, monsieur Zemmour. Je vous ai demandé d'arrêter de me couper sans cesse. Allez-y. Le dialogue... Oui, mais si vous parlez tout le temps et qu'on ne peut pas parler... Non, 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 non. Je vous ai écouté longuement. Vous avez fait un long laus de préambule. Donc après, j'ai le droit de vous répondre. Si vous m'interrompez tout le temps, il n'y a pas de dialogue. Monsieur Zemmour et Madame Zina. Monsieur Broustoussin. Oui. Vous avez fait un long laus de préambule. Oui. Bien.